Tu vas la faire tomber. Pas fouille hein ? Avec ton gros pif. Tu vas la faire tomber. Pas fouille hein ? Je me suis installée en prairie pour vous parler de mon nouveau carnet, de mon carnet de vie équestre. Tu viens littéralement de faire caca à côté de moi. Merci mon cheval d'amour. Tu m'aimes ? C'est comme ça que tu m'aimes ? En me faisant caca à 2 mètres de moi ? C'est comme ça que tu m'aimes pas ? Tu vas pas me manger la main en plus. En plus de tout le reste. Hello tout le monde, c'est Nessendil pour Poney et Corrigan. Alors je me mettais mis là parce que j'étais au calme et j'avais le soleil. La grosse ombre que vous voyez là, c'est la sauterelle. C'est Asienda qui elle du coup ne voit pas le problème. Comment ça je cache le soleil ? Absolument pas. Je suis très bien ici. Tu es très bien ici ? Oui, tu es bien ici. Oh ! Oh ! Oh le poney fatigué ! Oh ! Oh là ! Oh bouzidon ! Toi si tu es un poney qui était petit. Tu es trop petit. Je n'ai pas de bonbons. Tu peux me faire des bisous mais tu n'auras pas de bonbons mes chers. Est-ce que je peux travailler Asienda ? Oui je sais. Je ne comprends pas cette histoire de travail toi. Je crois qu'on l'a pu comment ta pension. Bon, on va essayer d'enregistrer cette vidéo. Voilà la deuxième. On ne va pas y arriver ? Oui, c'est toi qui m'a inspiré ça. Mais du coup, il faut que je raconte aux gens maintenant. Bah oui ! Bon ! Alors en plus qu'on ne voit pas beaucoup ma tête. Attendez, il faut que je descende un peu je pense. Mais cette planche-là tient pas très bien. Et si j'aloigne la caméra, j'ai peur que les juments aillent dessus. Je crois qu'on va à peu près y arriver. Sauf qu'il y a un tracteur qui arrive. C'est horrible. Mon pauvre carnet. Mais non, il est mouillé maintenant. Bon, j'ai à peu près du calme. Je n'ai plus de juments dans les pattes. Je n'ai plus d'avion. Je n'ai plus de tracteur. Je vais enfin pouvoir vous présenter mon carnet de vie équin. Donc, ce carnet est fait pour les chevaux, les poneys, les ânes, les mules. Vous avez compris le therméquin de toute façon. Et donc, je vous le dis tout de suite, ça ne correspond pas à ce qu'on trouve déjà où on note ses séances, sa journée, comment ça s'est passé aujourd'hui avec le cheval, etc. Ce n'est pas du tout ce genre de carnet. Ça, il en existe déjà des tops de chez Top. Je ne voyais pas l'intérêt d'en refaire un. Il n'y avait aucune raison que je fasse concurrence à des carnets qui sont déjà parfaits de ce côté-là. Non, là, c'est vraiment un carnet totalement différent. Ça fait presque un an que je l'ai en tête. Et c'est celle-ci, là, qui me l'a inspiré. C'est Chica et bien d'autres chevaux qui m'y ont inspiré ce carnet. Ce n'est pas du tout Asienda car j'espère qu'elle n'en aura pas vraiment besoin dans sa vie, même si je vais lui en remplir un. Qu'est-ce que ce carnet et à quoi sert-il ? En fait, ce carnet, je l'ai voulu fin. Je l'ai voulu pratique, la taille du carnet de santé. Et je le vois avec le carnet de santé, rangé avec le carnet de santé. Et un carnet par cheval. Et ce carnet doit le suivre toute sa vie. Donc oui, n'hésitez pas à le plastifier ou à le protéger dans quelque chose. Moi, je sais que les carnets de santé des jumeaux sont dans une pochette. Je vais les mettre avec. Mais voilà, ce carnet devra suivre le cheval liquider toute sa vie. Pourquoi ? Et bien moi, ce que je vois, c'est que les chevaux sont clairement une marchandise. Ce n'est pas la peine de crier au scandale dans les commentaires. Les chevaux sont une marchandise. Ils sont encore considérés comme du bétail. Ils vont à la boucherie. Et Chica, par exemple, a déjà eu 5 ou 6 propriétaires. Et c'est peut-être pas terminé. Donc c'est vraiment ça, en fait. J'ai croisé tellement de chevaux qui ont changé de personne, qui ont changé de propriétaire. Il y a tellement d'annonces de chevaux à replacer partout, tout le temps, constamment. Quand je me suis dit, mais des fois, tu récupères un cheval. Et en fait, finalement, tu ne sais pas grand chose de lui. Chica, je sais quoi, qu'elle vient du milieu des courses, qu'elle vient de la France, qu'elle a eu 5 ou 6 propriétaires. Mais il y en a peut-être 2 qui ont pris la peine de se marquer dans son carnet de santé. Et je ne sais rien d'autre. Et donc, en fait, moi, ce que je visualise, c'est que les éleveurs, les naisseurs. Alors, attention. Là, je suis dans le monde des bisounours, dans le monde des rêves. Mais que chaque éleveur, chaque naisseur va prendre un carnet pour chaque poulain. Et le remplir. Puis le transmettre avec le carnet de santé à l'adoptant. Qui lui-même, si finalement, ne garde pas l'animal pour des raisons qui lui incombrent. Le laissera dans le carnet de santé et le transmettra à la personne suivante. En fait, l'intérêt, c'est que si vous récupérez un cheval de 15, 20 ans, même 2 ans, vous avez ça avec le carnet de santé. Et dedans, vous avez la date de naissance. Ça, vous l'avez de toute façon dans le carnet de santé. Mais dedans, vous allez avoir des informations beaucoup plus importantes. Vous venez de Chouard. Je disais, avec ça, vous allez avoir des informations beaucoup plus importantes que vous n'allez pas avoir dans le carnet de santé. Dans le carnet de santé, vous allez avoir bien évidemment les noms des parents par exemple. Mais là, le but, ça va être de vraiment mettre des photos en plus. Vous allez avoir des informations que vous allez pouvoir remplir au fur et à mesure. Donc, à le nom de l'élevage, il y a les marquages, couleur des yeux, signes distinctifs, la taille, les surnoms, les points négatifs, les points positifs, les caractères. Plein de petites choses comme ça. Et en fait, j'ai prévu qu'on puisse mettre beaucoup de photos, beaucoup de détails. Maintenant, il y a les vaches et tout qui s'y mettent. C'est une catastrophe. Mais surtout, dedans, vous allez avoir des fiches de propriétaires. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque changement de propriétaire, si mon rêve de biouzounours se réalise, à chaque changement de propriétaire, les informations du nouveau propriétaire sont notées. Vous avez les différents professionnels, les différents vétérinaires, les différentes personnes qui vont s'occuper du poulain. Donc, j'ai prévu plein de vétérinaires, des podologues, ostéopathes, chatsous, dentistes. J'ai prévu également des petits résumés de communication animale. Donc, imaginez, vous récupérez un cheval de 15 ans qui a déjà eu deux propriétaires, qui a déjà eu deux communications animales. Et bien, vous savez tout ça. Tout est résumé. Vous savez d'où il vient, vous savez où il est né, vous savez dans quelle main il est passé, vous savez quel vétérinaire il a déjà vu. Du coup, si vous vous rendez compte qu'il a une maladie chronique, que machin, que tchèque, et bien vous avez des noms pour demander des informations complémentaires. Vous savez à qui vous vous adressez en fait. Vous savez d'où vient l'animal, par quelle main il est passé. Coucou Laila ! Coucou Laila ! Coucou Laila ! Bah oui, bah oui, on va pas y arriver. Si tu vois pas y arriver hein. Bah ton maître il est parti hein ! Tu vas pas avec lui ? Bah, tu vas pas avec ton maître ? Tu restes là ? Tu restes avec toi ? Bah... Il est dans le chouchou. Allez va ! Vous avez également des tableaux de santé. Donc bien évidemment dans le carnet de santé vous avez les vaccins. Mais là vous avez donc la date professionnelle et raison. Donc à chaque fois c'est des résumés. Le but du jeu c'est pas d'écrire tout en détail, vous n'aurez pas la place. Ça doit durer la vie du cheval. Donc le but du jeu c'est vraiment de mettre des résumés, qu'on ait des bases. Bah là dans le tableau je vois qu'il y a un podologue qui est venu, il y avait un tel problème au sabot. Le vétérinaire a insisté sur tel problème pulmonaire. Ah mince, ça on me l'avait pas dit. Et ensuite il y a une page par année. Encore une fois le but du jeu c'est vraiment de faire des résumés. Donc j'ai mis plusieurs pages qui vont vous permettre de mettre des photos. Et vous avez une page par année, comme ceci. Qui va vous permettre de mettre chaque année les plus de l'année, les moins de l'année. Les dépenses de l'année, pensions, matériel, alimentation, santé et un bilan. Donc vous avez pareil donc quelques lignes pour faire votre bilan de l'année. Donc c'est pareil, on résume. Mais au moins on se rappellera que telle année, donc l'année vous la notez en haut. Que telle année, bah en gros il s'est passé ci, il s'est passé ça. J'ai noté également beaucoup de pensions. Parce que bah je vois avec Asinda on en a déjà fait quelques unes. Et du coup bah c'est pareil, ça vous permet de savoir que Ah bah votre cheval il a été à tel endroit. Ah il a été à tel endroit. C'était comment là-bas ? Il se comportait comment là-bas ? Parce que j'ai vraiment un très gros problème de clôture avec. Est-ce que c'était le cas avant ? Bah écoutez je vais les contacter. Je vais leur demander comment il était chez eux. Et vraiment ça permet d'avoir un suivi complet de l'animal. J'ai mis une trentaine, je crois que j'en ai mis 35 pages d'année. Et à la fin j'ai mis plein de pages photos et des pages notes complémentaires. Au cas où j'ai oublié quelque chose, je n'ai pas pensé à quelque chose. Vous avez envie de noter. Vous avez plein de feuilles de notes où vous pouvez noter ce que vous voulez. Et donc mon but comme je vous l'ai dit c'est vraiment que... Alors voilà et j'ai aussi pour terminer le carnet malheureusement la fin de l'animal. Pourquoi il est décédé, qu'est-ce qui s'est passé, le lieu, la date. Parce que malheureusement personne n'est immortel. Et donc mon but c'est vraiment que ce carnet accompagne le cheval liquidé toute sa vie. Et soit avec le carnet de santé. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait trop épais. A la base je voulais faire une page par année et une page photo. Mais ça prenait beaucoup trop de place. Puisque le but du jeu c'est qu'il se glisse facilement avec le carnet de santé. Si c'est trop gros, si c'est un gros truc, ça ne sera pas utilisé comme je le souhaite en fait. Du coup voilà l'idée. Après pour ceux qui le souhaitent, rien n'empêche de faire une plus grosse version plus complète plus tard. Moi je sais que pour Hacienda je visualise peut-être un truc plus complet. Où vraiment je vais pouvoir me faire plaisir à l'intérieur avec énormément de photos, un gros album et tout. Donc ça c'est un projet complémentaire pour ceux qui voudraient quelque chose de vraiment très 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 complet sur leur cheval. Sans faire pour autant un carnet de travail comme on trouve habituellement. Je suis en train de me faire insulter par un corbeau. Je fais ce que je veux les mecs. Allez voir Odin si j'y suis. Oui les corbeaux ont été la goutte d'eau. Après le tracteur, l'avion, les juments, le chien, les vaches, les corbeaux. J'y ai craqué le vent. Parce que je me rends compte là, j'ai commencé à faire le montage, que le vent est aussi catastrophique. J'avons donc donc pour aujourd'hui, j'ai voulu vous faire une belle vidéo en extérieur mais non. Je vous referai donc une vidéo intérieure, à l'intérieur, en vous réexpliquant bien tout, en vous remontrant bien tout. Là la qualité de l'image ça ne va pas, le soleil vient, le soleil part, il y a du vent, c'est une catastrophe. Mais je vous l'ai mis quand même parce que je pense que c'est assez drôle à regarder. Je pense que par contre vous, ça va vous faire marrer cette vidéo, vraiment. Puis j'ai quand même dit des trucs importants, donc je vous ai quand même un peu présenté mon projet. Je vous refais très très vite une vidéo beaucoup 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 plus propre dessus. Où je vais essayer de rien oublier dans ce que je voulais vous dire. Pour le moment il est disponible pour ceux qui le voudraient déjà. Donc il est disponible sur Lulu où je le fais imprimer. Vous pouvez le commander en direct, il vous l'imprime, il vous l'envoie. Il sera bientôt disponible sur Amazon et dans toutes les grandes librairies virtuelles d'internet. Mais là voilà, c'est en vérification, c'est en acceptation et tout ça, mais ça devrait être quand même assez rapide. Et donc je vous disais, il est vraiment idéal pour les éleveurs pour commencer la vie du cheval. Mais vous pouvez l'acheter quand vous voulez, vous pouvez l'acheter pour votre cheval actuel. Même si, je l'espère pour vous, vous n'aurez jamais à vous en séparer. Et bien vous pouvez quand même déjà le remplir. Vous avez quand même tous les vétérinaires, toutes les pensions par où vous êtes passés. Les résumés des communications animales. Vous avez quand même des tableaux de santé. Et vous avez votre page par année. Ça peut quand même vous servir. Imaginez vous acheter un poulain demain dans 15 ans. On serait peut-être content de vous rappeler des détails d'il y a 5, 6, 8 ans. Donc voilà, je pense que moi je vais en faire un pour Hacienda. J'en ferai un pour le poulain. Quoi d'autre à dire vite pour terminer parce que je vous referai une vidéo propre. Donc je vous mets le lien sous la page pour si vous voulez déjà commencer à le commander. Et dans l'avenir, il y aura d'autres couleurs. Là, j'ai fait une couleur neutre. Dans l'avenir, j'ai prévu du bleu, du rose, du jaune. Oui, du jaune. Une autre couleur neutre. Donc, mais ça va être au fur et à mesure. Au fur et à mesure, vous aurez d'autres couleurs. Donc cette version potentielle plus épaisse, plus poussée. Pour ceux qui veulent vraiment quelque chose de vraiment plus gros, beaucoup plus poussé. Même si ce n'est pas pour moi avec le carnet de santé. Va être en réflexion également. Et vous êtes tous en train de me demander si je vais en faire pour chien et chat. Et voir pour lapin, on me demandait aussi. Bah, je n'y avais pas pensé. Parce que je ne les visualisais pas de la même façon. Pour moi, ce sont des animaux qui ne passent pas vraiment de main en main. Alors qu'en fait, en y réfléchissant, bah si. Surtout si vous achetez en refuge. Achetez, pardon. Adoptez en refuge. Et si vous passez par plusieurs coachs cana ou quoi. Si en fait, il y aurait peut-être moyen d'en faire quelque chose. Si vous avez des idées. Si vraiment ça vous intéresse aussi côté chien, chat et petits animaux. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos idées. Je ne vous embête pas plus longtemps. Parce que cette vidéo ne ressemble absolument à rien. J'ai honte. Et je vous en refais une propre très vite. C'était une catastrophe cet enregistrement. Une catastrophe. Et puis se rater au Katherine au Les travailleur pour Bolduc. Ou fin de vous. Sous-titrage FR ?